Et Gudjonsson, et finalement ballon pour les médecins par Misic. Misic pour Vanderell. Vanderell qui a Stendhal derrière. Stendhal, un ballon pour Zanon. Ah Zanon qui glisse sur cette balle. Gudjonsson en contre-attaque, attention à Kutsević le honte. Gudjonsson qui part tout seul. Le tir a été dévié par Müller dans son but alors que le tir prenait la direction de sortie. C'est terrible ce coup de poignard comme ça rapidement à la première minute de jeu. Ah oui, cet avéritable coup de poignard, on le revoit ce but, ce tir de Gudjonsson qui allait complètement à côté. C'est le jeune Müller qui s'est trouvé sur la trajectoire de la balle. Ah c'est malheureux. Et qui a mis ce ballon dès la première minute donc, dans les buts de Metz, on sait qu'en Coupe d'Europe... Jamais une défense. De Groot, de Groot, Andersen. Andersen, attention, oula, il va vite hein. Andersen face à Romano, il cède un peu. Et finalement, Kacendoc bousculé et il est solide, Andersen peut s'entrer. Oh, c'est le deuxième müller de Kroenzevic. C'est Andersen qui a fait tout le travail en force sur l'aile gauche et qui a réussi après ça un bon centre sur la tête de Kroenzevic. Il y a donc à la 26ème minute de jeu, vous venez de le revoir, on va le revoir peut-être une troisième fois. Regardez le travail d'Andersen. Il cède quand même avec le bras pour passer Romano. Puis là, il va encore donner un coup de fesse. Voilà. Et à la sortie de son crochet, il s'en... Un bon centre au deuxième poteau. Ouais, une bonne détente au premier poteau. C'est bon, Rodolphe. Ouais, ouais. Et c'est le deuxième but, donc. Il aura manqué ce dixième de seconde dans le rectangle adverse pour pouvoir faire la décision. Je crois qu'il aura manqué tout simplement Zény et Black. C'est beaucoup pour une équipe comme Metz, c'est certain. Andersen, Andersen-Gunjohnsson. Gunjohnsson qui a joué avec Kullman, là. Gunjohnsson toujours. Manol. Attention, c'est plus. C'est complètement l'Oberandol. Encore au deuxième poteau. Et toujours par Kroenzevic. Remarquable joueur de tête. Ah là là, si 2-0 c'était sévère, 3-0 c'est encore plus sévère. On dirait M. de la palisse. On le revoit ce but. Oui, c'est une des rares fois. Toujours ses centres au deuxième poteau. C'est une des rares fois où ils ont été jusqu'au bout depuis un quart d'heure de jeu. Et ça a été avec réussite. Ouais, regardez, encore ce ralenti. Et ce Kroenzevic que l'on a pratiquement pas vu dans le jeu. En cours de la deuxième mi-temps surtout. Amis de but. Mais il faut dire qu'avec les partenaires comme Guth Johnson qui m'a fait une impression remarquable. Ah oui. Là. Mon cher Zanon. Bernard. Un point intéressant, Marcel. Oui, enfin, de toute façon, le 30 des charottes sans quitte. Je crois que je pouvais revenir un tout petit peu en ce temps, ça serait récompensé sur le deuxième mi-temps. Mais le certain, c'est une équipe qui est beaucoup plus habituée à la Coupe d'Europe. On le sait de toute façon, puisque les 150 matchs plus agressifs. Ils font chaque fois faute. On a eu beaucoup de fautes aux avant-des 16 mètres. Parce qu'ils maîtrisent bien leurs sujets. Je crois que pour nous, c'est que le père est tellement sévère. Et pas quand même en partie injuste, parce qu'on ne mérite jamais de faire le troisième. Je crois qu'il est bien tiré sous Franck là-haut. Oh, du mur. Et Munaran est battu. Il s'attendait peut-être au même souffrant contre cette équipe où il avait mis dans la lucarne gauche.